Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des banques centrales. Pourquoi les banques centrales ? Parce que la semaine dernière, il y a eu un événement important au Royaume-Uni. La banque centrale a dû intervenir de façon massive sur les marchés pour calmer les tensions. Ces tensions étaient dues à la publication d'un plan de réduction de taxes proposé par le gouvernement, dont le financement serait réalisé principalement par encore plus de dépenses publiques. Donc c'est vrai que c'est une annonce qui a vraiment déplu beaucoup au marché. Le point important, c'est que la banque centrale d'Angleterre a vraiment eu du mal la semaine dernière à calmer les tensions sur les marchés. D'ailleurs en fin de semaine, on a eu une dégradation par l'agence S&P de la note de crédit du Royaume-Uni, qui est passée en perspective négative en fin de semaine. Et donc c'est vrai que par le passé, les banques centrales étaient toujours considérées comme le sauveur en dernier ressort. Ils arrivaient toujours à relancer la progression sur les marchés, à calmer les tensions. Ils étaient considérés comme telles par les investisseurs. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et c'est un exemple, un premier craquement, on a l'impression que les investisseurs commencent à avoir un petit peu moins confiance dans les banques centrales, commencent à se dire qu'effectivement, les banques centrales ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle des banques centrales, quel est leur véritable pouvoir sur l'économie. Ensuite, on reviendra en détail sur les événements de la semaine dernière au Royaume-Uni. Et enfin, on essaiera de voir quelles sont les perspectives en termes d'évolution de politique monétaire pour les mois et les années à venir. Allez, on y va, c'est parti ! Quel est le rôle des banques centrales ? En fait, ça va varier en fonction des pays ou des zones monétaires. Là, je vais vous donner deux exemples. D'abord, la zone euro avec la banque centrale européenne. Là, on a très clairement un seul objectif. C'est le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro, à savoir la préservation du pouvoir d'achat. Il y a un seul objectif. Alors que pour la Federal Reserve, par exemple aux États-Unis, là, il va y avoir plusieurs objectifs. Globalement, il y a un double objectif qui est à la fois la stabilité des prix et en même temps la maximisation du taux d'emploi. Donc, c'est deux objectifs qui parfois peuvent être, en termes de politique monétaire, contradictoires. Mais c'est comme ça que c'est fixé aux États-Unis. Et donc, pour arriver à ces objectifs-là, les banques centrales vont globalement, on va dire, intervenir de deux façons différentes. D'une part, avec la fixation des taux d'intérêt directeurs. Donc là, vous avez l'exemple de la zone euro. On est à 1,25 aujourd'hui. Ça a beaucoup augmenté récemment. C'était à 0 pendant très longtemps. Et aux États-Unis, donc eux, ils n'ont jamais été à 0.1. Ils étaient à 0,25 pendant assez longtemps. Et à partir de mars dernier, ils ont commencé à augmenter significativement. Là, aujourd'hui, on est à 3,25%. Donc ça, c'est la première chose qu'ils font. Ils interviennent en fixant les taux d'intérêt directeurs. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est que, et ça s'est beaucoup développé ces dernières années, ils vont directement racheter des titres sur le marché. Alors, ils ont beaucoup racheté ces derniers temps des obligations souveraines, donc en Europe notamment. Et dans certains cas, par exemple au Japon, ils peuvent même acheter directement des actions. Et donc, ces titres, au final, se retrouvent au bilan des banques centrales. Lorsque les banques centrales rachètent des titres sur le marché, en fait, ils le font en créant de l'argent. À partir de rien, on dit en imprimant de l'argent. Et donc ensuite, ils utilisent cet argent pour acheter des actifs. En faisant ça, ils font augmenter la masse monétaire en circulation. Et par ailleurs, les interventions qu'ils font pour fixer les taux d'intérêt directeurs vont avoir un impact de manière indirecte sur la masse monétaire, puisque cette masse monétaire est créée principalement par les banques commerciales. Lorsqu'ils font un prêt, donc lorsqu'une banque fait un prêt, eh bien, il y a de la monnaie qui est créée. Et ensuite, cette monnaie est détruite au moment du remboursement. Il reste en plus seulement les intérêts qui ont été payés. Mais la fixation des taux d'intérêt va avoir un impact sur la variation de la masse monétaire. Et donc, globalement, si on devait simplifier, eh bien, le rôle des banques centrales, c'est de contrôler l'évolution de cette masse monétaire. Un autre concept qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le taux d'intérêt, en réalité, ça correspond au prix de l'argent. Donc, quand vous contrôlez le taux d'intérêt, indirectement, vous allez pouvoir contrôler le prix de beaucoup d'actifs. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour un particulier qui souhaite acheter une maison, il va avoir besoin d'un emprunt. Eh bien, si les taux d'intérêt augmentent, le taux d'intérêt qu'il va devoir payer sur cet emprunt va augmenter également. Donc, indirectement, eh bien, la banque centrale du pays va avoir un impact sur ce particulier et sur ce que ça va lui coûter d'acheter une maison. Pour une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, si les taux de directeur augmentent, les taux d'intérêt de l'emprunt dont il aura besoin pour financer, par exemple, une acquisition, vont augmenter. Donc, ça aura un impact sur le comportement de cette entreprise. De façon globale, ce qu'on a pu observer, c'est que quand les taux de directeur augmentent dans une zone, eh bien, ça va plutôt avoir tendance à ralentir l'activité économique de la zone. Donc, c'est vraiment un impact très fort. Enfin, ce qu'on a vu, c'est que la fixation des taux d'intérêt directeur va avoir des impacts également sur le prix des actifs financiers. On a vu, par exemple, dernièrement, que quand on a des taux d'intérêt directeur qui restent très bas pendant longtemps, eh bien, ça va faire augmenter très fortement le prix des actions et des obligations, notamment sur les marchés. Donc, au final, cette capacité à fixer les taux d'intérêt directeur donne en fait aux banques centrales une capacité de fixer indirectement le prix d'à peu près tout. Donc, c'est vraiment un pouvoir énorme qui leur a été donné. En Europe et aux États-Unis, ce pouvoir est exercé par des personnes qui ne sont pas élues directement par la population, mais qui sont désignées par des représentants politiques. Donc, pour vous donner deux exemples, ici, on a Christine Lagarde. Donc, elle a été nommée par le Conseil européen, qui est une des structures de l'Union européenne. Et pour ce qui est de la Fed, Jérôme Powell, lui, a été nommé par le précédent président Donald Trump. Donc, on voit bien que, eh bien, même si dans les statuts de ces banques centrales, ils sont censés être indépendants, en réalité, il y a quand même une très grande proximité avec le monde politique. Ça, c'est gênant parce que, globalement, on sait que pour pouvoir bien fonctionner, une banque centrale a besoin d'être vraiment totalement indépendante. Et donc, ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vais vous donner deux exemples. Donc, par exemple, en Europe, au moment de la création de la banque centrale européenne, il y avait eu des discussions assez longues sur, justement, quelles devaient être les interventions de la banque, la banque centrale. Et ce qui avait été dit à l'époque, c'est qu'il y avait une véritable ligne rouge qui ne devait pas être dépassée, qui était celle d'aller imprimer de la monnaie pour financer le déficit des États. Donc, ça, vraiment, c'était, à l'époque, il y a 10-15 ans, vraiment défini comme une ligne rouge, vraiment, et qui ne serait jamais dépassée. Bon, force est de constater que, quelques années après, c'est ce qui a été fait. Bien entendu, les banques centrales l'ont fait un peu sous la pression des représentants, politiques, et on a eu des impressions monétaires énormes pour financer le déficit des États. Pour vous donner un deuxième exemple de manque d'indépendance des banques centrales, on va prendre l'exemple de la Fed aux États-Unis. En réalité, la Federal Reserve, c'est un système qui est constitué par 12 banques centrales régionales que vous voyez ici sur la carte. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire américain. chacune regroupe d'habitude plusieurs États. Et donc, au niveau du fonctionnement, de la gouvernance, chacune a ce qu'on appelle un board of directors, et à l'intérieur duquel, et en réalité, la majorité des sièges, donc à ces boards of directors, sont désignés par des grandes banques américaines. qui sont notamment JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, ce type de banques. Et donc, les décisions quand même, qui sont prises par ces banques régionales, sont très fortement liées à la volonté de ces très grandes banques. Donc là aussi, on a un manque d'indépendance, puisque ces grandes banques peuvent quand même profiter, avoir des intérêts particuliers, et profiter des décisions qui sont prises par la banque centrale. Il y a des problèmes de conflits d'intérêts très clairement. Et donc, de façon globale, on n'a pas suffisamment d'indépendance qui permettrait à la banque centrale de faire correctement son travail. Au cours des dernières années, les banques centrales apparaissaient vraiment comme l'entité qui était capable, quelle que soit la situation, de calmer les tensions sur les marchés, de refaire partir à la hausse les marchés. C'est ce qu'on a observé pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, on commence à avoir quelques premiers craquements. Le principal, c'est bien entendu le fait qu'on a une inflation qui normalement doit être contrôlée par les banques centrales, qui n'est plus du tout sous contrôle aujourd'hui. C'est la principale raison qui fait qu'il commence à y avoir chez les investisseurs un manque de confiance très clair. Même si ces institutions, comme ici la Banque centrale européenne, disent, et je cite, « nous veillons à la sécurité de votre argent », les investisseurs voient bien que les banques centrales ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Par exemple, les banques centrales ne peuvent pas imprimer du pétrole ou du gaz dont l'Europe aurait bien besoin. C'est pour ça que la confiance diminue peu à peu. Le principal facteur, bien évidemment, de diminution de cette confiance, c'est le fait qu'on a la preuve qu'ils ont été totalement incapables de gérer l'arrivée du cycle inflationniste qui est aujourd'hui en cours. Par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, la Fed a d'abord nié le processus d'inflation qui était en cours. Ensuite a dit que, pendant de nombreux mois, que c'était transitoire. Et à la fin, au mois de mai-juin, a dû avouer qu'ils s'étaient trompés dans leurs analyses. Et donc ont commencé une politique très agressive de remontée des taux pour arriver à contrer cette inflation. Mais voilà, il y a véritablement eu un manque d'analyse vraiment sur le sujet sur lesquels ils étaient censés être les spécialistes. J'ai déjà fait une vidéo très détaillée sur le phénomène d'inflation. Je vais vous afficher le lien juste au-dessus. C'est une vidéo dans laquelle je reviens en détail sur la formation de ce phénomène d'inflation et aussi les réactions des banques centrales face à ce phénomène qu'elles ont souvent du mal à gérer. Et enfin, je reviens dans cette vidéo sur les actifs qui peuvent vous aider à vous protéger, à protéger votre patrimoine contre ce phénomène de perte de valeur de votre argent. Que s'est-il passé au cours des deux dernières semaines au Royaume-Uni ? C'est vrai qu'on a eu certains articles dans lesquels on se demandait si le pays allait faire banqueroute. Ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'effectivement, on a eu l'agence S&P de notation qui a abaissé le credit rating à ce qu'on dit double A avec perspective négative pour le pays. C'est quand même significatif. Pour bien vous expliquer, je vais essayer de reprendre le déroulé des événements étape par étape. Tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, comme en fait on a aussi aux États-Unis et en Europe en ce moment, une hausse des taux qui a été annoncée par la Banque centrale et en plus de ça, un début de programme de vente d'obligations souveraines qui sont détenus par la Banque centrale. Pour la hausse des taux, la Banque centrale a annoncé 0,5% de hausse de taux, ce qui est assez élevé, et surtout un plan de vente très important, des actifs qui sont détenus dans le bilan de la Banque centrale qui ont été rachetés au cours des dernières années justement pour soutenir les marchés, soutenir l'économie. Et là, pour combattre l'inflation, on a parallèlement ces deux processus qui sont lancés, donc hausse des taux et vente d'obligations souveraines. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a annoncé son budget. Et donc, en fait, ce budget a beaucoup surpris, c'est-à-dire qu'il proposait à la fois des baisses de taxes extrêmement importantes, mais avec un financement qui ne se ferait pas par une baisse des dépenses de l'État, mais tout simplement par beaucoup plus de dettes, une émission de dettes gouvernementales encore plus élevée que ce qui était initialement prévu. Et donc ça, en réalité, c'est assez surprenant au Royaume-Uni. Donc, il y a souvent des gouvernements conservateurs qui proposent des projets avec des baisses de taxes, mais ce qui était fait jusqu'à maintenant, c'est que ces projets importants de baisses de taxes étaient toujours accompagnés d'un financement fait par une baisse des dépenses publiques. Et donc là, ce n'est pas le cas, c'est simplement plus de dettes qui viennent financer ces dépenses complémentaires. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui a beaucoup surpris. Les marchés financiers n'ont pas du tout apprécié cette annonce du gouvernement. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu des très fortes tensions sur les marchés, à la fois sur les marchés des devises, c'est-à-dire que le pound britannique a continué à baisser très fortement. On a eu des baisses des marchés actions et surtout, une hausse des taux à long terme sur les obligations souveraines et donc une baisse de la valeur de ces obligations très forte pendant deux jours. Suite à ces fortes tensions sur les marchés, le gouvernement a dû faire marche arrière sur une partie du plan qu'ils ont proposé. Donc, ils ont notamment annulé certaines baisses de taxes. Une, en particulier, qui touchait les revenus, les personnes qui ont les revenus les plus élevés, une taxe à 45%. Malgré le recul du gouvernement, les tensions sur les marchés s'amplifient, à la fois en termes de baisse de la devise et également de baisse surtout des obligations souveraines. Et enfin, dernier point, pour que véritablement la pression retombe, eh bien, la banque centrale du Royaume-Uni est intervenue de façon massive. Donc, d'une part, en décidant d'annuler, de suspendre le programme de vente d'obligations souveraines que j'avais indiqué au tout premier point en haut. Et d'autre part, de commencer un programme de rachat d'obligations souveraines à long terme, donc des obligations de 20 ans et plus pendant plusieurs semaines jusqu'au 14 octobre. Donc, c'est vraiment exactement l'opposé de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle avait commencé à faire ici au début du processus. Donc, c'est vrai que quand on regarde ce processus, on a l'impression que la faute vient surtout du gouvernement britannique. C'est vrai en partie. Je pense qu'effectivement la bonne solution ce n'est pas toujours de faire plus de dettes publiques. je ne pense pas que ce soit tenable mais en réalité il y a une autre raison qui explique les tensions très fortes qu'on a eues sur les marchés. On va regarder ça tout de suite. La véritable raison de la panique sur les marchés au Royaume-Uni est en fait liée à autre chose. C'est lié à des produits dérivés qui sont utilisés par les fonds de pension au Royaume-Uni. Donc, on va regarder ça en détail. là j'ai trouvé un article qui décrit assez bien ce phénomène. Les produits dérivés en question dont il s'agit s'appellent les Liability Driven Investments. On les appelle aussi LDI. Et donc, le principe de ces produits en fait ils ont été créés parce que les fonds de pension au Royaume-Uni souffrent de la baisse des taux sur les obligations gouvernementales. En fait, ces fonds de pension ont l'obligation d'avoir un certain pourcentage de l'art actif qui est investi dans des obligations souveraines et le problème c'est que les taux diminuent. Et face à ça, eux, ils ont des engagements de verser des pensions souvent en suivant l'inflation et donc ils ont du mal à suivre. Donc, ils doivent trouver des solutions pour améliorer le rendement et donc c'est pour ça que les banques leur ont proposé des produits un peu complexes. C'est des produits dérivés complexes. Techniquement, ça correspond à une vente d'options d'achat par le fonds de pension à des institutions financières. Et donc, l'idée, c'est de générer un rendement complémentaire qui va permettre au fonds de pension de payer sans problème les pensions en augmentant les pensions avec l'inflation. Donc, c'est ça le principe. Donc, quand il n'y a pas trop de tensions sur les marchés, eh bien, ça fonctionne. C'est un système qui fonctionne. Le principe, globalement, c'est que lorsqu'il y a des augmentations des taux sur les obligations souveraines, eh bien, le fonds de pension doit répondre à des appels de marge, donc doit apporter de la trésorerie lors d'appels de marge. Donc, eh bien, dans ces cas-là, il a toujours un petit peu d'actifs liquides qu'il peut rapidement mobiliser pour répondre aux appels de marge. D'habitude, il a suffisamment de temps pour le faire. Il a quelques jours, voire quelques semaines pour arriver à faire ses paiements. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. La différence, cette fois-ci, c'est qu'il y a eu une augmentation extrêmement brutale des taux d'intérêt sur les obligations longues, souveraines, britanniques. Et donc là, au lieu d'avoir quelques jours ou quelques semaines pour faire les paiements, en réalité, ils avaient quelques heures seulement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient plus suffisamment de cash. Et donc, quand il n'y a plus suffisamment de cash, ils regardent quels sont les actifs les plus liquides. Les actifs les plus liquides, eh bien, ce sont les obligations souveraines britanniques qu'on appelle les guilds. Et donc, ils ont commencé à vendre, mais de façon massive, ces obligations souveraines. Et donc, ça, eh bien, ça a déclenché, quand vous avez énormément de vendeurs sur le marché, ça crée une baisse significative du cours de ces obligations. Et qui dit baisse du cours, eh bien, ça, ça veut dire que le rendement correspondant augmente de l'obligation souveraine. et donc, eh bien, ça veut dire que ça génère encore plus des besoins en termes d'appel de marge, c'est-à-dire encore plus de vente de ces obligations souveraines. Donc, il y a un espèce de cycle infernal qui se met en route. Et c'est pour ça que la banque, la banque d'Angleterre a décidé d'intervenir pour stopper ce cycle parce que les obligations, la valeur des obligations continue à baisser de façon très importante. Donc là, la banque d'Angleterre est intervenue de manière massive pour racheter eh bien, ces obligations et stopper la baisse des prix. Donc, c'est ce qui a permis de calmer, finalement, les tensions sur le marché. Ce que nous montre cet exemple, c'est qu'il y a dans le système financier des produits dérivés quand même extrêmement risqués. Donc là, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ce n'est pas non plus une hausse des taux monstrueuses, c'est-à-dire que les taux sont montés jusqu'à 4,5% à peu près. Là, sur les obligations long terme, ils sont redescendus à 4%, donc ce n'est pas non plus des variations gigantesques. Eh bien, juste avec cette variation-là, on a failli avoir un défaut de fonds de pension au Royaume-Uni et un écroulement de la livre britannique. Donc, c'est vraiment surprenant. Ça montre que voilà, il y a des produits complexes qui sont utilisés et parfois qui touchent des volumes en dessous de sous-jacents qui sont gigantesques. Là, en l'occurrence, vous imaginez bien, les fonds de pension au Royaume-Uni gèrent des montants considérables. Et je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle ici avec, par exemple, avec les fonds en euros qu'on a en France dans les assurances-vie. j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais mettre le lien juste au-dessus. Dans ce fonds en euros, à ma connaissance, il n'y a pas ce type de produit dérivé. À ma connaissance, je ne suis pas 100% sûr, ils cherchent aussi à générer, à cause des taux d'intérêt bas, ils cherchent à générer dans les fonds en euros un peu plus de rentabilité. Eux, ils le font avec des produits plus classiques qui sont des actions ou des obligations. mais au final, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on augmente le risque parce que sur une grosse partie du portefeuille, à savoir les obligations souveraines, on a énormément d'obligations longues qui ne génèrent pas suffisamment de rendement. Pour conclure sur la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, je trouve qu'ils sont quand même dans une position très inconfortable. on a l'impression qu'ils sont un peu dans une impasse. D'un côté, ils doivent lutter contre l'inflation en augmentant les taux et en vendant des actifs qu'ils ont à leur bilan. Et de l'autre côté, on voit qu'ils ont été obligés de changer totalement cette politique en quelques semaines en commençant en arrêtant leur programme de vente d'abord et en plus en faisant des rachats massifs d'obligations souveraines, ce qui est l'exact opposé de ce qu'ils avaient prévu de faire au départ. Voilà, donc pour moi, ils perdent beaucoup en crédibilité dans cette affaire. Pour moi, cet épisode au Royaume-Uni est un premier exemple d'un début de manque de confiance dans les banques centrales. Mais il n'y a pas vraiment de raison que ça se limite à l'Angleterre. en Europe, on a les mêmes problèmes. On a également une crise énergétique qui devrait toucher un peu plus durement le continent. Et on a aussi une inflation qui est très forte. Donc voilà, je pense qu'il faut s'attendre au même type de problème dans cette zone. Ce que j'ai pu voir également, c'est que certaines personnes disent parfois que le Royaume-Uni a été touché en premier parce qu'il y a un lien avec le Brexit, parce que le Brexit a fragilisé l'économie britannique. Moi, personnellement, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, mais moi, personnellement, je ne connais pas d'indicateur qui permet de faire le lien entre un affaiblissement économique du Royaume-Uni et le Brexit. Je n'en connais pas. Ce que je vois, c'est qu'en termes de taux d'emploi, enfin, de taux de chômage, ils sont plutôt très bas. Donc, il y a un peu comme certains pays du Nord de l'Europe, ils ont, en termes de balance commerciale, c'est un petit peu dégradé ces derniers temps, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le Brexit. Ensuite, au niveau des dépenses du secteur public par rapport au PIB, là, ça a un petit peu augmenté, mais il reste encore à des niveaux raisonnables autour de 45%, à comparer à 62-63%, si je ne me trompe pas, pour la France. Donc, c'est haut, mais ça reste quand même bien plus raisonnable que d'autres pays européens. et enfin, là, par contre, au niveau de la dette par rapport au PIB, eh bien, ils se rapprochent progressivement des 100%. Donc là, c'est un peu aussi comme beaucoup d'autres grands pays européens qui les ont dépassés pour la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, voilà globalement les éléments que je peux vous donner sur le Royaume-Uni. à mon avis, eh bien, il n'y a pas tant de différence avec le reste de l'Europe et donc, il faut s'attendre à des tensions, à mon avis, un peu du même type dans d'autres pays européens. Pour finir, comment pourraient évoluer les politiques monétaires des banques centrales dans les semaines et les mois à venir ? Donc, pour essayer de simplifier, je pense personnellement qu'il y a deux options qu'on peut évoquer. Donc, premièrement, les banques centrales souhaitent véritablement s'attaquer au problème de l'inflation pour arriver à refaire baisser cette inflation de manière significative, peut-être pas jusqu'à 2%, mais quand même de manière significative par rapport au niveau actuel. Et donc, dans ces cas-là, il faudrait qu'ils continuent à augmenter les taux directeurs de façon très importante. Certains pensent qu'on peut difficilement arriver à s'attaquer à l'inflation avec des taux réels qui sont négatifs. Donc, il faudrait monter les taux directeurs jusqu'à à peu près 9-10%, ce qui est vraiment énorme. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un scénario très probable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système qui est extrêmement endetté, notamment les États sont extrêmement endettés. Et donc là, avec de telles hausses de taux, il y aurait un risque vraiment très fort sur la dette des États, risque quasiment de banqueroute de certains États qui ne pourraient pas plus arriver à lever de la dette. Pour cette raison-là, je ne pense pas que ce soit un scénario très probable. Le deuxième scénario qui est possible, c'est qu'il y ait bientôt un arrêt de la hausse des taux directeurs. Donc, les taux ont été augmentés. peut-être ils vont arriver à calmer un petit peu l'inflation. Je pense que les banquiers centraux espèrent qu'elle retombe au moins à des niveaux un peu plus raisonnables, peut-être autour de 5-6%, quelque chose comme ça. Mais ils ne pourraient pas faire plus. Ils resteraient dans ce scénario un peu dans ce niveau intermédiaire en termes de taux directeurs. Et dans ce cas-là, on entrerait dans une période où on continuerait à avoir une inflation un peu élevée quand même. mais aussi un ralentissement économique. C'est un type de période qu'on appelle la stagflation. Vous avez une définition ici. C'est une combinaison à la fois d'une période pendant laquelle on a un niveau élevé d'inflation mais aussi compte tenu du fait qu'on va avoir une récession à un taux de chômage assez élevé et très peu de croissance voire une baisse du PIB. donc ce n'est pas forcément une période très réjouissante mais compte tenu de ces différents éléments ça me paraît être pour les années à venir le scénario le plus probable et donc c'est effectivement une période pendant laquelle également la gestion de patrimoine va être assez compliquée il va être assez compliqué de bien préserver sa richesse pendant cette période. Merci beaucoup pour votre attention encore une fois si vous aimez mes vidéos abonnez-vous mettez un pouce vers le haut ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio